C'est assez simple, ne venez pas me dire oui mais il a le droit de prendre son temps, non, non, il n'a pas le droit. Et bonjour à vous mes bien chers frères, mes bien chers sœurs, on se retrouve aujourd'hui avec Ménard, votre humble serviteur. Alors aujourd'hui, comme commentaire, je vous ai sélectionné un commentaire absolument croustillant, celui de Chouquette, évidemment, je vous mettrai ça par la folie de montage. Petit joueur, j'ai déjà couché avec mon homme avec toi en fond, Ménard, voilà, ça c'est une déclaration d'amour qui me fait très très plaisir. N'hésitez pas à tous faire l'amour en écoutant mes podcasts, l'amour c'est bien, essayez, vous allez voir, ça va vous plaire. Sauf pour Obi-Wan Kenobi, il faudra attendre un petit peu, t'es trop jeune, c'est pas grave, mais ça viendra, sois sûr. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vous ai proposé, blague à part, c'est bien beau de parler d'amour, mais nous on veut de la violence, on veut du sang, nous, on veut gagner, on veut monter la cote, la cote 10 bronze, ça va pas, ça, ça va pas. Qu'est-ce que je vous propose de beau pour monter mon top 3 deck du mois de mars ? Alors, un mois un petit peu particulier, évidemment, puisque c'est celui de mon anniversaire, c'est donc forcément un mois exceptionnel. Je vous ai proposé 3 decks que je trouve excellents. J'ai fait un mélange, d'accord, j'ai fait un mélange. J'ai choisi des decks que moi j'aime bien et qui sont très forts, notamment celui-là. Ce que j'adore avec ce deck, c'est qu'il est imparable, il n'a pas de mauvais match-up réellement, il n'a aucun mauvais match-up. Ce que j'aime pas, c'est qu'il est très compliqué à jouer. C'est un des decks les plus compliqués, alors comme d'habitude, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire, c'est bidon, machin, machin, c'est des conneries. Écoutez pas, les gens, c'est facile, c'est facile, c'est pas vrai. Je vais vous montrer ça. Ensuite, j'ai choisi le voleur arme, parce qu'il faut reconnaître que le voleur arme a d'excellentes performances, il reste toujours aussi débile. Moi, c'est un deck que je déteste, vous le savez, mais mon but, c'est pas de vous présenter des decks que j'aime bien, c'est de vous présenter des decks qui marchent malgré tout. Si je peux, des decks que j'aime bien, mais de préférence des decks qui marchent. Et en troisième position, j'ai choisi le Highlander Hunter. Alors, une valeur sûre, la liste a pas mal évolué et malgré tout, malgré qu'on le voit moins, ça reste une liste qui perf de ouf. On en parle encore peu, parce qu'il y a eu d'autres listes qui sont venues, qui ont fait plus de bruit, qui posent plus de problèmes. On a tendance à parler des decks qui posent problème, mais Highlander a toujours un winrate de ouf. Ça fait toujours 6-7 mois que ce deck fonctionne très très bien, voire plus, voire 8 mois. Je m'en rappelle, il y a 2-3 extensions, il était déjà là, il marchait bien. Et ça a très peu évolué, un petit peu, mais ça marche toujours super bien, il n'y a rien à dire. La liste a évolué, on rentre en quelques cartes de course de sombre lune, notamment ça. Et ça marche super bien. Je vous montre ça tout de suite, on y va pour la première game. On y va. Alors, le deck, comme je vous ai dit, est assez compliqué à jouer. Toutefois, ça ne veut pas dire qu'il est hors de votre portée. C'est un deck qui est compliqué à jouer, oui, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est compliqué dans le sens calcul mental, on va dire, cérébral. Ce n'est pas compliqué, comme par exemple un prêtre contrôle qui demande de très bien connaître la méta, de connaître toutes les decklist, etc., pour pouvoir vous adapter, garder vos contrôles pour telle vague, etc. Là, ça vous demande juste de bien compter, d'être rapide pour percuter les Libram, etc. Alors, ce n'est pas simple, mais c'est faisable. Ce n'est pas sorcier pour autant. Bon, Bénédiction de Sagesse, vous gardez. C'est un peu particulier, mais dans ce deck, vous gardez Bénédiction de Sagesse. Il faut que vous topiez des défauts, il faut top deck des T1, etc. Bon, là, évidemment, on passe complètement à côté de la sortie. Ça, c'est un classique. On va devoir mettre ce balai. C'est obligatoire, c'est affreux, mais on est obligé. Que ce soit un aggro ou un contrôle, si on ne met pas un petit T1, comme ça, on perd trop, trop, trop de vitesse. Alors, vous n'allez pas garder un balai en main de départ, jamais. Mais là, ça s'est fait comme ça, donc c'est tout. Contre fortune, bon cœur. Ah, putain, il a fallu qu'il me joue ça, malheureusement. Très mauvaise carte. Ok. Il fait la sortie bien comme on l'aime. C'est toujours sympa de prendre ça dans la gueule. Ok, on va piocher, c'est la priorité. Je crois qu'on a ça, c'est une très bonne nouvelle. Et on va devoir contrôler, évidemment. Malheureusement, on est obligé de contrôler. Au prochain tour, on pourra faire chevaucheur, double pioche. C'est très intéressant. Dommage qu'on ne puisse pas buff avec le Libram. Peut-être qu'on attend le T4, cela dit. Peut-être que je fais un token. Ah, j'aime bien ça. Ça, j'aime bien, tu vois. Petite chose comme ça, là. Ça me plaît bien, ça. Hop, on va juste faire comme ça. Et je serai limite de buff ça, mais je vais attendre vu que j'ai ça en main. C'est très, très important la pioche. C'est très important la pioche. Soyez vraiment fin stratège. Ici, j'ai la clive. Je suis au-dessus de lui. J'ai la hauteur. Je suis bien. Là, il est en train de se setup. Nous, on va pouvoir caler ce chevaucheur de crabe. S'il nous met un petit taune, ça serait l'idéal. Ok, j'ai envie de ne pas trade. Voilà. Ça, on s'y attendait. C'était normal. C'était clair et net. Ultra, ultra, ultra cool. Le problème, c'est que du coup, je ne peux pas trade en vrai. Je ne peux pas trade. Mais je vais quand même faire ça. Ça va le forcer, je pense. Ce n'est pas très grave. Ça fait chier en vrai, mais avec le balai, je pourrais trade si je suicide. Non, je ne serai même pas obligé de le suicider. Je vais balai, là. Là, j'ai trop de hauteur sur lui. Balai, ça, je le fous là-dedans. Ça me va, franchement. C'est chéreux, mais je clean. Je défends ça. Lui, ce n'est pas facile d'aller les chercher. Je pense que c'est le play. Alors, par contre, j'ai très rapidement gâché mes deux balais. Ça veut dire qu'il ne faut plus perdre le board. Attention. Il ne faut vraiment plus perdre le board dans la mesure du possible. Lui, il peut être ultra vénère. Là, il va récupérer Diablotan et tout. Oh, c'est un canneur état de... Oh, là, là. Regardez la sortie. Regardez comment ça va être con. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Si ce n'est pas beau, ça. On va devoir lui mettre, lui, je pense. On est obligé, là. On va devoir tout de suite le refroidir. Sinon, je vais perdre. Alors, par contre, ce que je peux faire, je pense... Bah, non, parce qu'il meurt, ce coup. Ça, c'est plus cher. L'avantage de lui, c'est que ça met un body, mais ça réduit les miens. Je n'aime pas trop. Du coup, je peux mettre une tête. Pas de souci. Non, même pas. Je vais mettre une tête là-dedans, parce que lui, sinon, il va crever. Bon, il faut aussi qu'il tape là, ce con. Du coup, ma tête, je la mettrai là. Parce que je suis obligé de taper dedans, de toute façon. Lui, du coup, je le foutrais là et là. Et lui, là. OK. Vas-y. Hop. Penzlinger qui pourrait être délicieux. Let's go voir ce qu'on a. Excellent. Et on lui laisse rien, Balek. Hop. OK. Hop. Si ça pouvait ne pas prendre une demi-heure à l'animation, ça serait sympa, putain. Mène ton cul. OK, bon. C'est pas mal. Là, il n'a plus que trois cartes en main. Il est un peu mal. Là, on va commencer à être un peu plus méchant, je pense. On va essayer, en tout cas. On voit qu'on a ça avec un Libram à zéro, bientôt, évidemment. Et un Penzlinger. C'est quand même très rassurant. Là, le but, ça va être de mettre énormément de board. Il défaut ce main de Gul'dan, évidemment. Quand t'as pas de chance, t'as quand même de la chance. Avec mes adversaires, vous connaissez la recette magique. On va partir là-dessus. Et on va lui mettre un petit stop des familles. Et on va tuer ça, évidemment. Hop. Je pouvais, en fait, essayer de le mettre là pour le gratter. Mais là, il est presque mort. Donc, en fait, grâce à cause des rushs... Oh, c'est abusé. Ah ouais. OK. Est-ce qu'il va oser piocher ? Mais là, il a le trade ou pas ? Du coup, il récupère de la mana grâce à ça. Il a deux de mana. Si tu joues aggro, tu peux complètement te refaire une main comme ça. Et je suis menacé. Le mec, je le counter tous les tours. Et je suis dans la merde. Et il va me battre, regarde ce con, quoi. Putain. Ah, moi, ça me tue. Moi, ça me tue. Les decks aggro, là, en ce moment. Soit ceux qui vont face entièrement sans réfléchir. Soit ceux qui se refont des mains. Genre le rogue ou alors celui-là. Qui ont une capacité à piocher qui est délirante. Je pense que jamais ils auraient dû donner ça, quoi. Là, maintenant, les mecs, si tu les counter, ils s'en foutent parce qu'ils peuvent redégueuler une main le tour d'après. C'est assez incroyable. Je l'ai contrôlé à tous les tours. Et je risque de perdre cette game. Je n'en reviens pas. Vraiment, je n'en reviens pas. Je trouve que c'est incroyable. C'est assez spectaculaire. Ok. On va être obligés de faire comme ça, potentiellement, je crois. Hop. On va pouvoir juggler, juggler. C'est toujours sympa pour réduire un peu la menace. Après, il n'a vraiment plus grand-chose. Il n'a vraiment plus grand-chose. Mais tu as vu ce qu'il lui reste, quand même. Il peut quasiment buter ma créature, là. Évidemment, on met un maximum de menaces. Tant qu'on n'a pas le deuxième Libram, c'est très, très dur d'envisager un létal. Sans le deuxième Libram, sans les armes, c'est très, très dur de trouver un létal, ici. Il nous faudrait une Madada, lintu Libram, un truc comme ça. Ou une créature qui survit quelques tours. Ça pourrait le faire assez simplement. Mais ouais, je vous disais, je vous disais, la capacité de pioche est incroyable avec ses decks qui sont d'un niveau... S'il a létonte, il tient le coup ? Non, ça va. Il est mort. Ok. C'est la létonte, il pouvait encore tenir le coup. Ok. Bon, heureusement que je gagne. Heureusement que je gagne mon adversaire qui a quand même fait une plutôt belle sortie. C'est plutôt pas mal. Donc voilà. Bon, vous avez vu le deck, en fait, c'est ça. C'est toujours bien calculé, vos Libram, etc. C'est pas sorcier. Maintenant, il faut s'appliquer. Il faut quand même un petit peu de puissance intellectuelle. Ou du moins que vous ayez dormi cette nuit-là. Ce sera l'essentiel. Allez. Hop, hop, hop. On passe tout ça. On avance enfin un petit peu. Allez, let's go. Je vous montre le deck suivant. C'est parti pour notre ami le Rogue, du coup. Alors, c'est le Rogue Arm emblématique des decks à gros face en ce moment. Évidemment, il performe très, très bien. Il est très fort. Pour un petit peu que vous ayez un petit peu de talent. En plus, c'est un deck low-cause. Donc, il est relativement accessible à tout le monde. Pour un peu que vous ayez un peu de talent avec les cartes, votre main ne se vide jamais. Alors, évidemment, ça dépend de quel genre vous faites partie. Mais il y a des gens, leur main se vide direct. Il y a des gens, leur main ne se vide jamais. Voilà. Donc là, on tombe contre un petit paladin. C'est un mauvais match-up. Malheureusement, c'est un des pires match-up. On va garder cette main. On va juste têche le cours de découpe. On va mettre ça dès le T2, je pense. Tapoter. On peut garder le cours de découpe, en fait. Ça va nous permettre de piocher. On pourrait faire ça à un T1. Mettre les deux. Là, c'est quand même OK. Et peu auto-affutante, assez intéressante. Évidemment, à garder en main de départ. Vous gardez les infiltrateurs. Vous gardez les pelotos-affutantes. Vous gardez la maître espionne. Vous gardez délinquante si vous avez le coin. Vous gardez attaque sur Noise ou et amasseur de gros lot si c'est un mec agro en face. Voilà. Maître espionne, infiltrateur worgen, larmes. Je vous déconseille de garder les cartes qui font piocher, évidemment. Vous pouvez garder sage grisqueur si vous avez un T1 camouflage et potentiellement le coin. Ou un peu de patience pour ne rien faire T2 et faire T3. Sage grisqueur, c'est quand même très fort. Vous pouvez. Ici, on commence tout de suite. Espérons qu'il n'ait pas de T1. C'est assez important dans ce match-up qu'ils sont un peu lents par rapport à nous. S'il a tout de suite un T1, c'est un peu la merde. Bon, il a tout de suite un T1. Évidemment, évidemment, ça c'est un classique. Toi, quand tu joues paladin, deux fois sur trois, tu n'as pas de T1. Mais tu affrontes un paladin. Le mec a toujours le T1. Ça rend fou. Ça rend fou ce putain de jeu. Nous, malheureusement, on a un T1 qui perd contre lui. On va devoir coin ici, sage grisqueur au prochain tour. Assez intéressant pour tout de suite piocher. Ensuite, équiper l'arme. Essayer de trade 3-3 s'il n'a pas de buff. On va voir comment ça se passe. Alors, qu'est-ce qu'il décide ? C'est un T2 difficile, vous savez. Là, ça demande beaucoup de réflexion. Ce n'est pas facile. Il est emmerdé. Ça se voit. Là, il hésite. Oh, quand même. C'est compliqué, le T2. Soit je fais un pouvoir week, soit je pose une carte. J'hésite. Je ne sais pas. Je vais faire un pouvoir week. Je crois que c'est le bon truc. Il a décidé. Là, mais il a envie de me faire perdre un peu de temps. Wilde dit tout. Allez, mec. Mais fais-le ton pouvoir week. Mais qu'est-ce que tu attends ? Ce n'est pas vrai d'être aussi long. Ce n'est pas possible. Comment tu peux être aussi long, quoi ? C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a à réfléchir ? Il n'y a même pas à penser, quoi. On ne te demande même pas de penser. Tu dois juste cliquer sur le truc si tu n'as pas de carte à deux. C'est tout. Il me rend le fou. Il me rend le fou. C'est le mec qui roule pour faire des moves. Vraiment tout normal, en fait. Tout normal. Là, soit il a le buff. Soit il n'a pas le buff. Soit il a un T2. Soit il n'a pas de T2. Et s'il n'a pas de T2, il clique là. S'il a un buff, il fait le buff. C'est assez simple. C'est assez simple. Ne venez pas me dire. Oui, mais il a le droit de prendre son temps. Non, non. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Quand c'est comme ça, c'est abusé. Non, je ne suis pas d'accord. On peut être fragile, mais pas à ce point-là. Par contre, nous, sérieusement, ici, il va falloir qu'on trouve... Comment on va goupiller cette petite dagoûnette ? N'est-ce pas ? Il vient de le top deck. Ok, il vient de le top deck. Du coup, on sait ce qu'on va faire. C'est assez simple. On va devoir contrôler, malheureusement. Eh oui. On va quand même set up cette petite dagoûnette. On pourrait taper... On va taper parce que ça permet de piocher gratuitement au prochain tour. Si je ne m'abuse, évidemment. Si mes multiples sont bons. Ça permet de faire poison mortel, tapotage, piochage, gratuitage. Puisque ça, ça donne plus 2, plus 1, comme j'aurais tapé. Et ensuite, into ça. Ce qui m'aura coûté... Je pourrais même jouer ça, into ça. C'est très fort. Et je vais one-shot ça. C'est assez intéressant. Vous en conviendrez. Ok. Ça, c'est assez intéressant aussi. Hop. On a joué une carte. On a joué deux cartes. On a joué trois, quatre. Trois cartes. Merde. Je n'aurais pas assez. Reculez. Je n'aurais pas assez. Trois. Et ça... Non, il va jouer toine off. Putain, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas grave. On va devoir faire autrement. Ça fait un peu mal au cœur. Alors, on va m'en parler pendant un mois, évidemment. Mais bon, si j'avais eu une sournois, j'étais bien. Si j'avais eu une préparation, j'étais bien. Mais non. Putain, on va m'en parler pendant un an. Allez. Oui, il a fait une... Une fois, il a mis une éviscération dans une créature. Alors, c'est une créature prioritaire. Parce que s'il a boeuf, il va me casser la gueule. Donc, je suis obligé. Ne venez pas m'en parler, s'il vous plaît. Je ne suis pas d'humeur. Vous voyez bien que je suis en train de faire la vidéo top 3 qui me demande beaucoup de travail. Je vous demanderai d'être tolérant. Ne soyez pas raciste comme ça. Laissez-moi faire des éviscérations dans des 1-4 qui sont menaçantes. Ok ? Bon, en fait, c'est un running gag pour ceux qui ne savent pas sur la chaîne. Parce qu'un jour, en coaching, j'ai dit à un mec, ouais, arrête de mettre... Mais je faisais de l'imps aussi, je vous jure. Ce n'était pas pareil. Il y avait des 1-3, mais genre des créatures pas menaçantes. Tu vois, des 1-3 démons qui mettent des éclats dans le deck, les jolies dames. Des cartes toutes pourries, tu vois. Ok. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Maintenant, je comprends mieux. Maintenant, je sais à qui j'ai affaire. Il n'y a pas de soucis. J'ai compris. Je vous ai compris. Tiens, prends quand même ça dans le cul. Hop. On va piocher un petit coup, par contre. Ça, c'est pas mal, ça. Voilà. Ça, j'aime bien. Ça, c'est des sorties que mes adversaires font souvent. Moi, en général, non. Mais eux, oui. Voilà. Ça, c'est pas mal. Par contre, là, je ne vais pas trop m'emmerder. J'avoue que si je peux lui casser la gueule, vite fait bien fait. Je suis assez content. Ça m'arrangerait. Alors, c'est dommage d'avoir perdu le poison en le mettant sur une arme à laquelle il n'y a que deux stacks. Mais c'est décent, tu vois. Ça reste OK, quoi. 8. Voilà. Tu comprends bien que ça va, c'est mal. Par contre, à nous de trouver une solution. Mais dis pas qu'il a vol de vie ou un truc comme ça, là ? Ça va. J'ai eu peur. J'ai eu peur qu'il me sorte un vol de vie. Vu qu'il joue à brise-plaque, on sait qu'on a affaire à un énergumène. Ça doit être certainement une liste de charrons, j'imagine. Non, je rigole, charrons. Si tu me vois, je sais que tu regardes mes vidéos YouTube. Je rigole, évidemment, ma poule. Mais le brise-plaque, disons que c'est inattendu. Moi, j'aurais fait ça d'abord, perso. Mais... Je vais tout de suite voir ce que je répère. OK. OK, OK. C'est pas trop gênant. Mais c'est pas très chouette pour autant. Ça, ça me semble obligatoire. On va quand même piocher normalement. Une attaque pernicieuse. J'ai tellement envie de tout lui mettre dans le cul, là. J'ai tellement envie de tout lui mettre dans le cul. Un, deux. Un, deux, trois. Les huit, je peux pas dodge les huit, là. C'est pas ouf. J'aimerais bien mettre du board d'un autre côté. Mais bon, là, je peux pas vraiment... Si je les mets huit, ils tombent tellement bas. Il peut pas encore faire son K8, là. Son gros truc à huit. Le problème, c'est que je développe pas de board, quoi. De toute façon, là, je suis un peu obligé. Je suis parti pour faire ça. Merde, j'ai mis ce clic ! Merde ! C'est pas grave. J'ai mis ce clic comme une balle tringue ! C'est pas très grave, en réalité. De toute façon, s'il tue ça, c'est limite un bait. Donc, c'est pas plus mal. Il t'aura pas les deux. C'est intéressant d'avoir mis une créature supplémentaire, en fait. C'était ça qui m'embêtait. Si je faisais le play avec les jugleurs jusqu'au bout, en fait, ça m'empêchait de... Comment dire ? Ça m'empêchait de remonter, de poser une créature, en fait. Et là, je pose quand même une putain de 3-1 qui est assez casse-couille. S'il a pas de taune, je suis ultra bien. Et il sait qu'il a pas la tempo pour tuer les jugleurs, de toute façon. Donc, limite, mon play est le bon. Je suis assez content, en fait. Il faut juste que je trouve une solution pour le finir, là, en fait. Voilà. Bon. J'espère qu'il a ça, mais pas le taune, quoi. Ça va, il a pas le taune. Ok, parfait. Ok, ok. Il choisit de piocher en urgence. Je peux le comprendre. Donc, j'ai l'état, là, facilement. Comme vous pouvez le voir. Ok, ok. Parfait, 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 parfait. Donc, ça, c'est cool. En plus, ça peut me donner l'occasion de vous montrer un beau move. Ici, j'ai pas fait exprès de laisser les deux. Mais, par exemple, c'est un move qui peut régulièrement arriver. Euh, attendez. Hop, 1, 3, 3, hop. On peut regarder ce qu'on avait, là, pour rigoler. Hop, 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 hop. Hop, hop. Voilà, je vais vous expliquer. Pendant ce temps-là, on a gagné. Je fais ça pour juste voir. Ça se fait pas trop, mais c'est juste pour voir ce que j'avais, au cas où. Ouais, voilà. Donc, j'avais la deuxième pernicieuse, en plus. Ok. C'est un move qui est assez intéressant. Le bait au jugleur, c'est assez cool à faire. Alors, c'est un move un petit peu avancé. Ici, dans ce cas-là, je vous le dis clairement, j'ai joué rapidement, un peu en mode balécouille. Mais vous pouvez, de temps en temps, si vous êtes menacé de mort, et vous savez que votre adversaire, vous allez quasiment à coup sûr le tuer au prochain tour. Ce qui était mon cas ici. Vous pouvez faire exprès de laisser un jugleur. Il y a beaucoup d'adversaires, qui, surtout à bas niveau, jusqu'à peu près au rang diamant. Au rang diamant, les gens commencent à comprendre que c'est un bait. En fait, ils le comprennent pas, mais ils le sentent, en fait, sans pouvoir l'expliquer. Ils sentent que taper avec leur 4-5 dans la 1-1, alors que l'adversaire a 15 PV, c'est un losing play. Même si c'est chiant que le mec remonte son jugleur, s'il le laisse, c'est qu'en fait, il sait que s'il le perd, c'est pas très grave la plupart du temps. Et en fait, si vous savez que derrière, vous avez quasiment à coup sûr tuer votre adversaire, vous pouvez vous permettre, par exemple, de faire un bait avec un jugleur. En général, un jugleur sur les deux, c'est pas très grave. Moi, je le fais régulièrement avec mon paladin Libroom, c'est un bait que j'aime beaucoup, je joue beaucoup. Je le fais régulièrement parce que je sais que beaucoup, beaucoup de gens, par exemple, ils ont une, je sais pas, une 4-5 ou une 5-8 sur le board. Tu leur mets un jugleur 1-1 et les mecs, ils vont paniquer, ils vont mettre leur 5-8 dans ta 1-1, en fait. Ce qui te permet souvent, en fait, de gagner un tour de tempo qui te permet de tuer l'adversaire. Ici, par exemple, si tu as les deux jugleurs en main, on perdra un, c'est vraiment pas dramatique. Il y a très peu de chances, étant donné qu'on avait vu, qu'on savait qu'il avait brise-plaque, on savait que c'était pas un paladin pur. Et les paladins purs n'ont pas consécration, donc on savait qu'il y avait très très peu de chances qu'ils tuent les deux jugleurs, donc c'est complètement ok de les laisser. Voilà, n'hésitez pas à faire des petits baits sur vos adversaires, évidemment, ça peut marcher. Ici, je le dis clairement, par contre, que ce soit bien clair, c'était pas mon but à la base, c'était pas mon but, mais c'est un move, comme vous avez pu le voir avant, j'ai hésité à le faire. J'ai hésité à le faire et finalement, en snapshotant un peu trop vite mes cartes, bon, c'est tombé et ça se mettait très bien. Vous avez pu voir que mon adversaire, il a fait un balai pour gérer un jugleur, ce qui était vraiment pas extraordinaire au final. Je lui l'ai surtout fait parce qu'il était quasi mort, il était obligé de le faire, il savait qu'il allait mourir. Mais voilà, s'il n'avait pas eu sa 1-4, ça lui aurait coûté extrêmement cher de gérer un ou deux jugleurs comme ça, c'était super intéressant pour moi. Allez, on y va, on continue sur notre bonne lancée ici, pendant qu'on passeront 4 grenouilles, vraiment un rang incroyable, qui a un charisme débordant. Alors, hop, 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 on y va, on y va, on y va, on y va, Highlander, c'est parti. Hop, ah, excusez-moi petite gorgée, je me suis réveillé un petit moment, mais comme j'ai arrêté de fumer, il faut toujours que je prenne de la petite café soluble en poudre pour me stimuler un petit peu. Ça me fait penser que je ne vous ai pas montré le dessin que ma meuf m'a fait, oui, ma meuf me fait des dessins. Donc voilà, elle m'a fait ça comme dessin, alors vous voyez un peu à travers avec le green screen, mais il n'y a pas de trou, c'est parce que c'est vert à l'endroit où vous voyez à travers. Vous pouvez voir ma tête à travers ? Non, vous pouvez voir que le fond du jeu, c'est normal. Donc vous voyez, elle m'a fait un dessin, joyeux anniversaire avec Gordon Ramsay et Philippe Etchebest, il y a écrit « Déso, j'ai loupé Philippe ». C'est vrai que Philippe, il est vachement moins bien fait, Gordon Ramsay, honnêtement, c'est cramé que c'est lui, mais franchement, Philippe, il est un peu moins bien réussi. Mais son dessin est vraiment chouette, j'aime beaucoup les couleurs. On a une belle sortie ici, on ne va pas garder un régionalité du pierre, ça ne se garde pas en main de départ, quoi que les fous en disent. On a un très beau T2, T1, T2, boum boum boum. On pourrait même mettre ça, c'est sticky, j'aime bien. Oui, ça sent encore mieux ça. On va mettre ça tout de suite, ça casse des gueules. Alors évidemment, contre les rocs, vous ne perdez pas de temps, parce qu'ils ont une capacité salement sale à vous tuer T7. Donc on y va, on y va, vous comprenez le message ? On les défonce. Voilà, qui est assez intéressant, si je mets un truc sticky comme ça. Après, je pense que je préfère mettre ça, mais il va mettre ça là-dedans, est-ce que ça change quelque chose ? Pas vraiment de mettre ça d'abord ou pas. Je peux snapshot ça, il va mettre ça là-dedans, il va mettre sa tête là-dedans. Si je mets ça, c'est plus dur à tuer, ça peut le ralentir un peu plus. Le choix est compliqué, après il n'y a peut-être pas moyen d'en faire des caisses. Il va forcément mettre ça, il n'aura pas de fertilité au prochain tour. Ok, je pense qu'autant mettre là, il n'aura pas, ah il peut coin l'autre, mais ça ne change rien. Après, il ferait ça, si je vais mettre ça au cas où il coin la, au cas où il coin la 3-3. Je vous explique, là en fait, il va mettre ça là-dedans, mais il peut potentiellement coin ça 3-3. S'il met ça là-dedans, bon apparemment il ne l'a pas, donc il va juste dag, très bien, ça me va. Ouais, ça c'est ce que je craignais le plus, ce qui m'embête le plus. Oh, ça va, c'est chiant, mais ça va. Piège à serpent ultra puissant ici. Bon, là évidemment, on y va, on bombarde les gars, on bombarde. On garde ce petit poire, oui, pour quand on aura une 2-3 ou quand on n'aura plus rien à jouer, malheureusement. Là, on sait qu'il y a d'énormes chances qu'il nous donne les serpents. Donc c'est extra fort, surtout avec la 1-2. La 1-2, il faut toujours qu'il la tue. Ça, c'est vraiment très casse-couille pour lui, comme secret, très très fort. On voit que la liste est tout à fait optimisée en nous donnant des trucs comme ça. Et vous voyez qu'il sacrifie tout. Et là, on prend vraiment un ascendant énorme sur lui, un énorme énorme ascendant. Puisqu'il se retrouve à faire des trades de prostituées. On va voir s'il joue bien. S'il est malin, il doit trade en priorité les 1-1, évidemment. Il a le jugleur, vous avez vu la misplay, il nous a montré là. Il a un jugleur, il voudrait coin, il voudrait jugleur coin, je crois. Ah non, autant pour moi. Alors là, la question c'est, est-ce que je le démembre en quelques tours ? Si je fais tous mes sorts... Oh, compagnon démoniaque, merci. On y va. Oh oui, j'aime ce bruit. Allez, on y va bébé, on y va, on y va, on y va. Au prochain tour, il y a de fortes chances que je ne puisse pas jouer mon foire week. Donc je pense que je vais le faire maintenant. On y va. Je ne pourrais pas le jouer. Si je topdeck maintenant, le tracker phasique, je pourrais le poser et le jouer. Ce n'est pas très grave. Autant rentrer un maximum de dégâts. On voit qu'il est déjà presque mort là. Voilà, et vous voyez ce deck, on l'a un peu oublié. On l'a un peu oublié, les gens pensent un peu que c'est, tu vois, que c'est tombé en désuétude. Mais pas du tout. Ça reste un deck ultra puissant en fait, cette merde. Gardez de savoir Paul Keltz, pas intéressant, pas maintenant. Pas maintenant, parce que ça me donnait 10 le dompteur au prochain tour, donc ce n'est pas possible. Du coup, on va juste faire ça et des bons gros pouvoirs avec dans ta gueule. Voilà. Et là, bah deux tours, il est mort. Voilà, là on se dit, ok, sachant qu'il n'a pas de heal, pas de taune. Je ne vois pas comment il me tue en deux tours. Donc, en gros, après là, il est vachement dangereux, mine de rien. Mine de rien, là, il peut être dangereux. Il me rende 6. Je doute qu'il me tue en deux tours quand même. Il ne devrait vraiment pas être loin. Mais je doute qu'il me tue. Mais c'est possible, c'est un rogue. Après, si je top d'avec Rhino fonceur, je le fume. Je fous Rhino fonceur là-dedans, il est rect. Et là, le problème, c'est qu'il est obligé de trade. Moi, ce que je ferai à sa place, qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Il doit mettre une créature là-dedans. Bah non, il est obligé de mettre une créature. Il est obligé en fait. Même s'il pourrait mettre sa tête là-dedans, mettre celle-là là-dedans et la rejouer. Ça serait le moins mauvais play. Il n'a pas l'étale, c'est sûr. Nous, on a l'étale sur quoi ? Réfléchissons. Pas grand-chose. S'il nous laisse du bord d'infestations adorables, ce qui m'étonnerait, je vous avoue. Zephris, évidemment. Zephris, vous savez bien que vous ne le verrez jamais. Zephris, si vous jouez un deck Zephris et que vous regardez ma chaîne, vous faites partie du clan des déchâteux, évidemment. Désolé, c'est la malédiction. Par contre, moi, j'offre des bons boosters. Si vous suivez ma chaîne, vous allez avoir la chatte pour ouvrir des boosters, mais vous serez des châteux in-game, ce qui est dommage, évidemment. Si vous aimez le jeu, vous préférez avoir des boosters de merde et avoir de la chance dans le jeu. En tout cas, c'est mon cas. Mais voilà, le jeu, on l'a décidé autrement. Ou alors, j'ai de la chance en duel, tu vois. Voilà, j'ai de la chance en duel, mais sinon... Bon, et là, il a des cons. Attention, il était perdu, là. Il pouvait nous rentrer 6, potentiellement. Mais s'il rentrait 6, il ne contrôlait pas ça, en fait. Même double sur... Ouais, il était tous les jours perdu, là. On avait plus du dragon. Bon, on va le faire, pour rigoler. Est-ce qu'on avait la chatte ? Si jamais on perdait tout, est-ce qu'on avait les talents ? Oh, j'ai trop de talent ! J'ai trop de talent ! Quelle brute ! Mais vous voyez, voilà. Moi, j'ai le droit à de la chance quand c'est des plays comme ça, tu vois. C'est-à-dire que le mec, en fait, il s'est déjà barré. Tu vois, il n'y a aucun intérêt à avoir de la chance sur ce coup-là. En plus, j'avais les talents on board. 2 plus... 1, 1. 1 plus 1 plus 2. J'avais les talents on board, largement. Mais, voilà. Voilà, là, il n'y avait aucun intérêt. Mais là, j'ai de la chatte, tu vois. Là, je prends le 1 chance sur 3, je le gagne, tu vois. Enfin, bon, quelle indécence, bordel de Jesus Christ ! Alors, maintenant, je vais vous parler des remplacements mulligans. Ok, remplacement mulligan, évidemment. On va ouvrir ces petits boosters. Hop, hop, hop. Ce sera mon petit bonus. Hop, hop, hop. Alors, on m'a demandé en commentaire, évidemment, Comment est-ce qu'on ouvrait les boosters sans cliquer les cartes ? Eh bien, voilà le secret. Je vous le livre en avant-première sur la chaîne de Youtubers belges. Vous appuyez sur ce bouton ici. Et vous pianotez. Et tu pianotes. Et tu prends du plaisir. Et tu prends du plaisir. Allez, allez, prends du plaisir. Voilà, épique. Plus tu pianotes, vite, plus tu gagnes. Allez, on y va. Tu pianotes, tu pianotes, tu pianotes. Donne-moi une épique, une légendaire. Là, une épique encore. Deux épiques, c'est bien. C'est le minimum. Moi, c'est une épique par paquet, j'ai pas le temps. Allez, on y va, on y va. Une légendaire, une légendaire. Elle est où, ma légendaire ? Légendaire. Merde, c'est pas le bon bouton. Légendaire. Voilà, c'est indécent. Blizzard, carjacké, remboursé. Deux épiques en 5 paquets. Et deux bleus supplémentaires. Enfin, c'est complètement indécent. Ça ne va pas. Désenchantement. On gagne 400 poussières, s'il a dit, avec ses petits boosters de fin de saison. Ça fait plaisir. Alors, on y va. Mulligan. Mulligan des decks. Et remplacement, c'est maintenant. Ici, avec ce deck, vous allez systématiquement garder. Premier jour. Assistante de l'Aldor. Et faites-moi confiance, vous gardez Chevaucheur. Chevaucheur est trop fort. Vous êtes obligés de garder Chevaucheur. C'est trop fort. Parce que même si vous n'avez pas de T1, si vous le gardez en main et vous topdeckez pas de T1, en fait, sur le T2, du fait qu'il est furé des vents et rué, la plupart du temps, vous arriverez à faire soit un trade, soit au moins rattraper un peu votre retard en tuant une petite 1-1 ou une 2-1 ou en blessant une assistante de l'Aldor pour empêcher qu'elle soit trop trop forte avec un Libram dessus. Enfin, il y aura toujours un truc. Vous gardez ça. Premier jour. Assistante. Chevaucheur, main d'Adal, si vous avez un T1, si vous n'avez pas de T1, vous ne gardez pas main d'Adal. Vous gardez Fierté de Salette si vous avez le coin. Si vous n'avez pas le coin, vous ne gardez pas Fierté de Salette. En tout cas, pour moi. Il y a des joueurs qui ne sont pas d'accord. Il y a des joueurs qui pensent comme moi. Il y en a d'autres qui pensent autrement. Pour moi, Fierté de Salette, sans le coin, c'est trop lent, trop faible. Même si la carte est quasiment obligatoire. Parce qu'en fait, si vous ne l'avez pas, vous allez mal piocher, en fait, et ça va se mettre très mal. Le deck tourne vraiment autour de Fierté de Salette. Mais pour moi, sans coin, c'est très dur. Vous pouvez par contre le garder sans coin, évidemment, si vous avez un T1, un T2. Si vous avez un T1, un T2, Fierté de Salette, c'est ouf. Mais si vous n'avez que dalle, pas de coin, et vous gardez Fierté de Salette, pour moi, c'est un losing play. Si vous avez un T1 et main d'Adal, par exemple, ou un T1 into Bénédiction de Sagesse, ou un T2 into Bénédiction de Sagesse, enfin, une main qu'on va appeler Draw We, c'est-à-dire une main qui va vous faire piocher, qui va développer votre jeu. Si vous avez ce genre de main, de T1, T2, qui pioche un petit peu, tout ça, vous pouvez vous permettre de garder Cherche Vérité de l'Aldor dans certains match-up. Attention, si vous ne le sentez pas, si vous n'avez pas suffisamment de connaissances avec le deck, ne gardez pas Cherche Vérité de l'Aldor. C'est seulement dans certains match-up, dans certains set-up, avec certaines mains, d'accord ? Si vous ne savez pas, ne prenez pas de risque, et dites-vous que dans 80% des cas, il ne faut pas garder Cherche Vérité de l'Aldor, ne le gardez pas. Moi, je le garde typiquement quand j'ai, par exemple, assistante, quand j'ai déjà une très bonne main Draw We, en fait. Donc, assistant, Bénédiction, chevaucheur, voilà. En quatrième carte, si j'ai assistant de l'Aldor, je la garde tous les jours, voilà. Ensuite, les remplacements. Il n'y a pas grand chose à remplacer dans ce deck. Si vous n'avez pas Dame Liadrine, notez que si vous n'avez pas Dame Liadrine, vous pouvez tout à fait recommencer un compte à zéro, finir le Ligue Bois, je l'ai expliqué dans une autre vidéo, et ils vous donneront Dame Liadrine gratuitement. Donc, ça peut vraiment être le top du top. Ça peut vous permettre de faire un nouveau départ. Ce deck monte très largement les jambes. Si vous n'avez pas Seigneur Barov, c'est la merde. Seigneur Barov, il faut le craft. Si vous n'avez pas, vous pouvez rentrer une égalité. C'est nettement moins bien, cependant. Je vous conseillerais plutôt une Bénédiction des Rois. Pour pouvoir avoir un très gros tempo, notamment avec les Chevaucheurs de crabe, Bénédiction des Rois, ça donne des mouvements débiles, où vous infligez 10 points de dégâts à votre adversaire sur le T3. Si vous faites T2, Chevaucheurs, le T3, vous faites un coin Bénédiction des Rois dessus. Contre un Druid, il a perdu, voilà. C'est simple que ça, il prend 10 points de dégâts, il tourne après 10, et après il est mort. Voilà, donc c'est très très fort. Je dirais plutôt de rentrer Bénédiction des Rois, qui en plus a l'avantage d'être gratos. Donc, n'hésitez pas. Ensuite, Dame Liadrine, je l'ai vu. Barov, je l'ai vu. Bon, si vous n'avez pas Dame Liadrine, vous ne pouvez pas jouer le deck, d'accord ? Comme ça, je ne vais pas vous laisser perdre votre temps. Si vous n'avez pas Dame Liadrine, c'est impossible à jouer, quasiment. Vous pouvez tester le deck sans Dame Liadrine, mais ça va vraiment vous manquer. Barov, vous mettez donc soit ça, soit ça. Ça, c'est un peu claqué. C'est un sort qui a très mal vieilli. Je vous recommande beaucoup plus Bénédiction des Rois. Ensuite, alors, pardon. Alors, vous pouvez jouer. Le reste, ce n'est pas cher. Le reste, ce n'est pas cher. C'est à la portée de toutes les petites bourses. Ensuite, on passe sur le Tempo, le Rogue Voleur Arme. Alors, le Voleur Arme, le Mulligan, c'est assez simple également. Vous gardez Attaque Sournoise. Préparation, vous ne gardez pas normalement, d'accord ? Si vous avez Préparation en main et Arnaque, effectivement, il vaut mieux le garder. Ça sert à épurer votre deck. Ce n'est pas le top, ce genre de move. Mais si vous avez Préparation into Arnaque servi en main, ne dites pas non parce que ça épure votre deck, en fait. Ça vous permet tout de suite de diminuer les cartes, en fait. Ce deck, il est rempli de cartes un peu comme ça, qui ne servent à rien. En fait, ce que vous voulez avec ce deck, c'est juste votre arme, vos poisons et vos jugleurs, en fait. Pour être très clair, ça se limite à ça. Donc, vous pouvez vous dire que vous gardez parce qu'en fait, ça va épurer votre deck et quasiment tout le temps vous ramener un T1. Ce sera très intéressant. Attaque Sournoise, vous ne le gardez uniquement dans les match-up aggro, évidemment. Si vous tombez contre un Prêtre, ça ne sert à rien de garder Attaque Sournoise. Contre un DH, très souvent, ça va être un DH Éclat. Vous pouvez le garder. Si vous croisez beaucoup de DH ETK, vous ne gardez pas. Voilà, il faut vraiment Attaque Sournoise. C'est une carte sur laquelle il faut savoir. Mais globalement, Attaque Sournoise, tout ce qui est T1 Furtivité, donc Infiltrateur et Maître Espionne, vous ne gardez pas les jongleurs. Vous gardez toujours Délinquante Sournoise avec le coin. Sans le coin, vous préférez renvoyer pour essayer d'avoir un T1. Et vous gardez toujours Épée Auto-Affutante. Vous pouvez vous permettre de garder Sage Grisker uniquement si vous avez un T1 Camouflage avec un truc à jouer T2 ou alors le coin. Ensuite, niveau des remplacements. Il n'y a rien à remplacer dans ce deck, en fait. Il n'y a rien à remplacer. Il n'y a aucune carte. Voilà, si vous jouez Rogue, Préparation, c'est un Mustave, évidemment. Si vous jouez Rogue, Sage Grisker, c'est un Mustave. Mais je crois que Sage Grisker se barre à la rotation. Donc ne le craftez pas, il me semble. Non, c'est les Cendres de l'Otre-Terre. Du coup, ça reste. Vous pouvez crafter. Sinon, il y a Passage Secrets. Passage Secrets reste. Si vous ne les avez pas, il faut les craft, les Passages Secrets. Et le reste est bon marché, en réalité. Le reste est très, très bon marché. N'hésitez pas à craft ce deck. C'est vraiment du low-cost qui marche super bien. Un peu trop bien, à mon goût. Mais bon. Ensuite, le Highlander. Alors, le Highlander, évidemment, on arrive dans les bourses un petit peu plus remplies. Si vous n'avez pas de sous, c'est un deck un petit peu plus compliqué à jouer. On ne va pas se mentir. Alors, au niveau du Mulligan, vous allez garder Compagnon. Vous allez garder Guide. Vous allez garder Initié Intrépide. Ces trois cartes-là, Match de bataille et Tireur et Wolpertinger. Excusez-moi, il y a six T1 maintenant. La liste a changé. Il y a encore plus de T1 qu'avant. Vous voyez, il y a six T1. Avant, il y en avait cinq. Ce qui veut dire que, voilà. Si vous n'avez pas de T1, s'il vous plaît, vous dégagez toute votre main. C'est un deck qui mise vraiment énormément sur la curve. Comme tous les decks Highlander. Ça ressemble beaucoup aux Paladins Purs, en fait. Les decks Highlander, c'est le même principe que les Paladins Purs. Ce sont des decks qui misent tout sur le fait d'avoir des créatures qui, individuellement, sont très fortes. En fait. Donc, il faut que vous ayez une curve parfaite. T1, T2, T3, T4. Vous êtes super fort. Et c'est ce qui s'est passé dans le match de démonstration que je vous ai fait. Vous avez pu voir que le mec en face, il a complètement perdu pied. Juste parce que je lui ai fait un T1, into un T2, into un T3. Et je n'ai même pas fait de synergie. J'avais prévu de faire mon guide, rappelez-vous. J'avais prévu de faire guide into tireur de précision nain pour contrôler potentiellement son board. Je n'ai même pas eu à le faire. J'ai juste posé des créatures. Et le mec est mort, tu vois. Tout bêtement. Et voilà. Ça marche très très bien, du coup. Donc, je vous ai dit. Vous gardez compagnon, guide, initié intrépide, match de bataille, tireur de précision et walpertinger. Ça vous fait 6 T1. Vous renvoyez si vous n'en avez pas. Une fois que vous avez un de ces T1, vous pouvez comprendre l'idée de faux T1. Ça, c'est un faux T1. C'est à garder. C'est ultra fort. Si vous avez un vrai T1, c'est ultra fort. Notamment avec le coin. C'est bien connu, le combo initié intrépide, coin, infestation adorable. C'est infâme comme combo. C'est super fort. C'est un faux T1. Et celui-ci aussi. Croissant et infestation adorable. Vous ne gardez que si vous avez des vrais T1, s'il vous plaît. Vous pouvez garder également Gangregul exceptionnellement. Gangregul, vous le gardez avec le coin. Parce que c'est le meilleur T2 du jeu. Si vous le posez T1, il va souvent se réveiller. Il ne sera pas conteste. Ça inflige 5 points de dégâts. Ça fait toujours chier de le jouer, en fait, Gangregul. Mais en réalité, tous les chiffres le montrent. Je vous invite à aller voir sur HS Replay le winrate débile de cette carte. Si vous jouez cette carte T1 ou T2, votre winrate, il s'envole. Genre à base de 68, 70%. C'est complètement stupide comme carte. Elle est ultra puissante. Il faut garder, d'accord ? Mais vous ne le gardez pas si vous n'avez pas de T1 et pas de coin. Attention. Et ingéniosité du pillard, même si vous avez le coin, vous ne me gardez jamais cette merde. On arrête de garder l'ingéniosité du pillard en main de départ. C'est interdit. Pourquoi ne faut-il pas garder l'ingéniosité du pillard ? Comme je vous l'ai expliqué, c'est un deck de curve. Donc qui mise à jouer T1, T2, T3, T4, T5. Si vous faites une ingéniosité du pillard T2, la plupart du temps, ça va vous mettre dans la merde. Parce que c'est assez rare que vous ayez de la chatte et que ça pioche Wolpertinger. Ça peut également vous ramener ce délicieux tracker phasique qui vous met dans la merde. Alors, il n'y a pas d'autre bête. Il n'y a que Rhinofonceur. Ça fait déjà 3 bêtes quand même. J'ai oublié que dans cette liste, il y a Rhinofonceur. Mais ça fait 3 bêtes. Voilà. C'est intéressant sur Wolpertinger, sur les deux autres, c'est claqué. En fait, tu payes 2 pour avoir plus 2, plus 2. Ce n'est pas intéressant en fait. Le seul intérêt, c'est que ça te fait piocher une bête. C'est un tuteur en fait. Et c'est idéal parce que quand ça proc sur Wolpertinger, ça te donne 2, 3, 3 pour 1. Ce qui est énorme évidemment. Et quand ça proc là-dessus, ça te donne un 7, 7 ruée. Qui d'abord est super polyvalente. Mais si elle tue une, c'est un serviteur. L'excédent de dégâts est infligé au euro adverse. Voilà pourquoi on rentre ce sort. Mais on ne le rentre pas pour tempo. Hors de question. Ce n'est pas un sort de tempo, sauf si vous avez de la chante sur le T3 et que ça vous donne Wolpertinger. Mais ça n'arrivera pas tout le temps. Mathématiquement, ça arrivera une chance sur 3. Il ne faut surtout pas garder ça. C'est beaucoup trop cher. Vous préférez très largement une tireuse de gangrefeu. Vous préférez largement un Zefris, un tracker phasique. Alors, la question à 10 000 dollars, évidemment. La question que tout le monde se pose, évidemment. On m'envoie des messages et tout pour me dire... Ce n'est pas des conneries. On m'a déjà envoyé des messages pour me demander. Est-ce que dans ce deck, il faut garder Zefris en main de départ ? Alors, moi, je vous dirais oui si vous avez un T1. Non, si vous n'avez pas de T1. Il faut vraiment avoir un T1. Même si vous avez le coin, ce n'est vraiment pas ouf. En fait, si vous regardez Zefris en vous disant « Trop bien, je vais le coin T1 », c'est de la merde. Parce qu'il va vous donner soit une attaque sournoise de merde, soit une accélération un peu claquée. C'est un peu nul Zefris, en fait. Zefris, c'est vraiment une carte qui, pour moi, ne doit pas être vue en mode... Elle me sert à développer du board ou quoi que ce soit. Zefris, ça sert à tuer l'adversaire. Zefris, c'est vraiment une carte qui vous donne le létal, qui s'adapte à la situation, qui vous donne, comme son texte l'indique, la carte parfaite. Donc, du maire général, on ne veut pas la garder en main de départ. Parce qu'on la préfère petit 1 pour avoir un létal ou petit 2 pour contrôler le board adverse parce qu'on est dans la merde. Du coup, dans tous les deux cas, ça ne se fait pas au début de game. Du coup, ce n'est pas ouf ouf. Par contre, si vous avez un beau T1, un beau T2, un beau T3, et que vous avez Zefris en 4ème carte, gardez Zefris en main de départ. Gardez Zefris quand même. Vous allez réussir à donner âme de la forêt à votre board. Enfin, ça peut faire des trucs complètement cons. N'hésitez pas. Voilà. J'espère que ça vous a plu, mes amis. J'espère que cette vidéo a été complète. Dès ce soir, vous pouvez me retrouver en streaming ou avec le compte Tryhard. Je vais monter les jambes tranquillou. Je ne sais pas si on pensera ce soir, mais j'ai les 11 étoiles. Du coup, normalement, ça va aller assez vite. Je vous remercie d'avoir vu ma vidéo. Je vous fais des énormes bisous. Ciao, ciao. Wooo.